Bonjour, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 10 habitudes frugales qui m'ont aidé à changer de vie. Peut-être que ça va t'aider, toi aussi, à changer la tienne. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière. C'est une chaîne qui est faite pour t'aider à gagner plus d'argent maintenant. Et sans faire des compromis qui vont te mettre dans une situation où tu vas être en manque de confort, en fin de compte. Pour moi, la vie vaut le coup d'être vécue sans se priver, mais en essayant de mettre en place un mode de vie qui te permette d'avoir plus d'argent maintenant. Plus d'argent maintenant, c'est plus d'argent que tu vas aussi pouvoir faire travailler, pour faire des petits, et puis tout simplement pour se mettre en sécurité à long terme. Parce que peut-être que tu es, toi aussi, dans une situation où tu dépends uniquement d'une seule source de revenus. Ou peut-être d'un seul job, d'un seul emploi, d'un seul employeur, ou d'une pension, etc. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut répartir tes sources de revenus, il faut en avoir plusieurs. Sinon, il y a danger, tout particulièrement si tu occupes un job ou un emploi qui est susceptible d'être remplacé par une intelligence artificielle, comme j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 10 habitudes frugales qui te permettent justement de changer de vie, sans faire de changements radicaux, mais qui te permettent d'avoir plus d'argent maintenant. Alors, la première habitude qu'il faut vraiment faire, en fin de compte, c'est d'établir un budget, et de le suivre de très près. J'en ai déjà parlé, mais c'est très important de savoir exactement où tu en es, et d'avoir une photographie, en fin de compte, de tes finances. En établissant un budget, en le suivant de près, eh bien, tu pourrais réussir à mieux contrôler tes dépenses et à épargner beaucoup plus d'argent pour ton avenir, et peut-être pour celui de ta famille, de tes enfants. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir ce que j'appelle le budget du frugaliste. C'est un tableur Excel, tout simplement, que j'ai créé, et qui te permet de répartir toutes tes dépenses en fonction de différentes catégories, et d'essayer de mesurer, mois par mois, là où t'aurais pu essayer d'améliorer les choses pour économiser plus, mais sans devoir nécessairement de faire de sacrifices. C'est pas ça, le but, c'est pas de vivre comme un malheureux, mais c'est d'essayer de prendre de bonnes décisions pour être plus confortable, tout particulièrement dans une situation aussi difficile que celle que nous vivons tous aujourd'hui, avec une inflation forte. La deuxième habitude frugale qui peut te permettre de gagner beaucoup d'argent, et qui m'a vraiment aidé à changer de vie, littéralement, eh bien, c'est de prendre l'habitude d'acheter en gros, tout particulièrement quand il y a des promotions. Dès que tu vois qu'il y a des promotions sur de la nourriture, si tu peux la stocker, ou sur des objets que tu peux stocker, etc., si t'as de la place chez toi, eh bien, il faut pas hésiter à acheter en grande quantité. La plupart du temps, quand on achète en grande quantité, on obtient de meilleurs prix, de meilleures offres que quand on achète à l'unité, ça va de soi. Et en fin de compte, tu sais, si t'as la chance d'avoir chez toi un congélateur, et si t'en as pas, peut-être que tu peux t'acheter un congélateur, mais essayer de sélectionner sur le bon coin un appareil ou un congélateur qui va pas consommer beaucoup, tu vois, un appareil à basse consommation, eh bien, à ce moment-là, quand tu vois des produits qui sont vendus dans le commerce et qui sont vraiment accessibles en grande quantité pour un faible prix, parce qu'il y a des promotions dessus, eh bien, moi, j'hésite pas à les acheter et puis à les stocker d'avance. Ça me permet d'avoir, bah, justement, plusieurs stocks comme ça en avance sans dépenser énormément d'argent et ça permet justement de faire de grosses économies d'échelle. C'est-à-dire que sur un coup comme ça, ça va peut-être pas se voir, mais quand tu fais les choses comme ça dans le temps, que tu fais ça sous forme d'une habitude et que ça devient naturel, inconscient, que tu dois pas faire d'efforts pour avoir cette manière d'envisager les choses, eh bien, forcément, tu doutes bien qu'à chaque fois, c'est des dizaines d'euros que tu vas économiser. Chaque mois, comme ça, et mis bout à bout, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Troisième habitude qui m'a permis littéralement de changer de vie, une habitude frugale, c'est d'éviter absolument les achats impulsifs. Ça, c'est terrible et ça nous est tous arrivé. Moi, le premier, de faire des achats en se disant, bah, tiens, j'ai vu une sape, voilà, il faut absolument que je l'achète et puis finalement, ce t-shirt ou cette robe ou cette veste que tu as achetée ou cette paire de chaussures, tu n'as jamais réussi à trouver l'occasion intéressante pour la porter ou peut-être qu'une fois que tu l'as mis, ben, tu... Enfin, voilà, ça te plaisait plus, c'était plus pareil, voilà. On l'a tous vécu, voyons les choses en face. Je voudrais te donner une petite astuce, c'est qu'à chaque fois que tu es tenté d'acheter quelque chose qui te fait vraiment envie, que tu sens que tu vas craquer, que tu n'en peux plus, enfin, tu vois, voilà, c'est de t'imposer une petite règle, c'est de te dire que tu vas te forcer à dormir une nuit avant de passer à l'action et de faire chauffer la carte bleue, tu vois. Parce que ça va te forcer à faire retomber la pression, à sortir, en fin de compte, de cette espèce de pression d'achat que peut-être le vendeur, il est en train de pousser en plus, etc. Et justement, ça te permettra d'acheter quelque chose en étant pleinement conscient de ce que tu es en train de faire de ton argent. Ça, c'est des manières d'arriver à mieux s'en sortir à long terme qui sont très efficaces, crois-moi. Quatrième habitude frugale qui m'a permis de changer de vie et d'arriver à économiser beaucoup d'argent, c'est de faire du shopping plutôt pendant les soldes et d'utiliser des systèmes de coupons. Et là, il y en a un que je te recommande vraiment. Rien que cette année, ça m'a permis d'avoir 300 euros qui sont rentrés. Bon, ben voilà, c'est quand même 300 euros qu'on te donne comme ça. C'est grâce à Aigral. Aigral, c'est une petite extension qui te permet d'avoir du cashback à chaque fois que tu fais certains achats. C'est une petite extension que tu mets sur ton navigateur. Donc, je te mets mon lien d'affiliation en description de la vidéo et je t'invite à cliquer dessus et à rejoindre Aigral parce que vraiment, là aussi, mis bout à bout, je te dis rien que cette année, 300 balles. Ben ouais, c'est peut-être pas le bout du monde, mais 300 balles, si je te les donne, tu les prends ou tu les prends pas ? Moi, c'est comme ça que j'envisage les choses parce que tu sais, des fois, les gens, ils se disent ouais, c'est des petites économies ou c'est du gain petit. Ouais, mais en fin de compte, c'est une économie qui est faite sans que j'aie à y penser. C'est ça que je trouve génial. C'est que j'ai pas à faire d'efforts mentaux pour avoir ces 300 balles qui sont revenus sur mon compte si tu préfères. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi, j'ai réussi à le faire, tout simplement, l'extension dans ton navigateur internet et sur ton téléphone. C'est très facile. Numéro 5, c'est de systématiquement essayer de trouver des alternatives moins coûteuses. Par exemple, si t'as l'habitude d'utiliser des produits de marque, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, une crème de marque, eh bien, ce serait d'essayer de trouver un produit qui soit équivalent mais pour un prix qui soit bien moindre. Je vais te donner un petit exemple qui va te faire réfléchir. Il y a quelques années, il y avait une étude qui avait été faite sur les crèmes de beauté, tu sais, les crèmes de nuit pour éviter le vieillissement, tu sais, les crèmes au Q10. Et donc, ils avaient mis en concurrence plusieurs crèmes, alors les crèmes très chères, etc., et qu'ils avaient envoyé dans un laboratoire pour voir la quantité de produits actifs qu'il y avait vraiment dans la crème. Et ils se sont rendus compte que celle qui était la plus efficace et qui avait le meilleur résultat et qui contenait le plus de produits vraiment efficaces et actifs, eh bien, c'était la crème qui était vendue chez Lidl. Eh oui, tout simplement. Donc, tu vois, parfois, tu vas vouloir avoir le produit de marque, etc., parce qu'on se laisse séduire par le marketing, par les pubs à la télé, etc., mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce marketing, c'est toi qui le paye en fin de compte quand tu achètes le produit. Alors que quand tu achètes des produits qui sont avec des marques ou no name, tu vois, ou des trucs sans marque ou basiques, si le produit, il est de qualité, eh bien, la seule différence, c'est que toi, derrière, tu ne vas pas payer le marketing et donc, tu vas le payer tout simplement moins cher. C'est un exemple, mais il faut savoir qu'avoir cet état d'esprit pour essayer de trouver systématiquement des manières de payer moins cher ce que tu t'apprêtes à acheter, c'est là aussi un moyen d'arriver à économiser de l'argent. Attention toutefois, il ne faut pas que ce soit une activité qui devienne chronophage, tu vois, je pense à ça aussi par exemple pour le couponing, il y a des gens qui vont découper tous les coupons, etc., mais si tu fais le truc à fond et que tu essayes de comparer toutes les promos tout le temps, ça prend un temps fou, tu vois, et c'est du temps pendant lequel tu n'es pas en train de travailler ou tu n'es pas en train de créer du contenu ou tu n'es pas en train plutôt que de gaspiller beaucoup de temps pour des dépenses, voilà, tu vois, pour essayer d'économiser. Habitude numéro 6, et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, je dirais, ouais, tous les 2-3 mois, c'est de refaire le point sur tes relevés de compte, ton budget, si tu te sers du fichier que je t'ai indiqué, le budget du frugaliste, tu vas réussir à faire énormément d'économies et d'analyser où est-ce que tu pourrais trouver des alternatives moins chères, là aussi, dans tes dépenses, de supprimer les frais inutiles. Je pense par exemple à un abonnement que tu as pris mais que tu n'utilises plus, je pense par exemple à un forfait téléphonique que tu pourrais payer moins cher, je pense par exemple, tu vois, à tous ces genres de petits services auxquels on souscrit parfois et qu'on finit par oublier et qui petit à petit vont s'additionner, s'additionner, s'additionner. Bah, parfois, ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre le temps de s'énerver, prendre ton téléphone et de faire un coup de fil ou écrire un courrier de résiliation pour essayer d'annuler ces trucs-là ou de trouver des manières de payer moins cher tout simplement. Mais prendre cette habitude-là de faire le ménage dans tes dépenses, c'est une façon efficace d'arriver à optimiser ton budget et d'avoir tout simplement plus d'argent à la fin. Habitude numéro 7 et ça, c'est aussi quelque chose qui est une question de bon sens, je dirais. Et bien entendu, c'est de prendre l'habitude de faire beaucoup plus de covoiturage. Blablacar, c'est quelque chose qui est très efficace aujourd'hui, il y a aussi des solutions pour le covoiturage de manière journalière, il n'y a pas que pour les gros trajets et à chaque fois que tu prends une voiture et que tu regardes le nombre de places vides qu'il y a dans cette voiture, tu pourrais te dire qu'en fin de compte, c'est de l'argent qui est laissé en fin de compte par terre, que tu n'as pas ramassé. Une voiture devrait être optimisée beaucoup plus, c'est vraiment ça dont il faut prendre conscience. Tout particulièrement pour les départs en vacances, les gros trajets, tu peux faire du covoiturage toi-même en tant que passager, c'est une manière de se déplacer à moindre frais, c'est très intéressant, mais également, toi aussi, si tu es conducteur, c'est une manière de monétiser ton véhicule pour essayer de faire en sorte non pas qu'il te rapporte de l'argent, mais plutôt de faire en sorte qu'il te coûte le moins cher en faisant participer un passager au frais. Moi, je l'ai fait, franchement, et pendant pas mal d'années, et c'est une solution qui est efficace, c'est une habitude à prendre, là aussi. Habitude numéro 8, c'est d'économiser sur l'énergie, mais ça, vous le faites déjà tous, parce que vu le prix de l'énergie aujourd'hui et du chauffage, on n'a plus le choix, il faut vraiment prendre l'habitude d'avoir les bons gestes en fin de compte pour économiser de l'énergie et s'engager dans une démarche de sobriété énergétique. Habitude fregale numéro 9 qui m'a vraiment permis de changer de vie, littéralement, c'est de prévoir et d'anticiper les repas. Alors, c'est ce que les Américains appellent le meal prep, voilà, ils aiment bien mettre des noms ou des concepts à la noix de coco sur à peu près tout ce qu'on peut trouver autour de nous, mais préparer tes repas, faire la liste de tes repas, et ben oui, et de tout cuisiner d'un seul coup, ça va te faire dépenser moins d'énergie quand tu cuisines d'abord, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps, ça va te permettre d'optimiser les quantités de nourriture, de gamelle, etc., et c'est bon à tout point de vue, tout particulièrement pour ton porte-monnaie, c'est ça qui est intéressant. Quand tu fais toi-même tes repas et que tu te dis que tu vas emporter tes repas au travail aussi, ta gamelle au travail, ou que tu vas préférer manger à la maison plutôt que de manger dehors, ben c'est de l'argent qui n'est pas dépensé, et là aussi, ben ce serait bête de passer à côté. Enfin, une dixième habitude, c'est de faire des économies sur les loisirs, et c'est de chercher en fin de compte des loisirs qui vont être moins coûteux ou gratuits, tels que, ben par exemple, la marche, le vélo, le camping, tu vois, ou au lieu de payer des activités qui vont être coûteuses et qui vont demander à dépenser beaucoup d'argent. Il faut toujours te demander qu'est-ce qui est important au fond, et moi je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est les moments qu'on va passer, c'est les instants, et il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour avoir des moments, des moments en famille, des expériences qui seront précieuses et qui resteront gravées dans ta mémoire toute ta vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en adoptant ces habitudes frugales que je t'ai données, eh bien tu pourrais réussir à économiser beaucoup d'argent pour changer de mode de vie de manière significative, et ça, sur le long terme, et c'est important de trouver un équilibre, en fin de compte, entre ton épargne et ton bien-être personnel, parce qu'il ne faut pas que tu sois dans une démarche où tu sois en train de te priver de tout plaisir. La vie est belle, elle vaut le coup d'être vécue et qu'on prenne du plaisir, mais il faut mettre de la mesure et de la sobriété tout simplement pour moins dépenser et mieux savourer chaque instant qui passe. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, va voir mes formations en description de la vidéo. Bonne journée, à très bientôt, salut, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501